L'alarme vient de retentir. Ce Mirage de Mille n'a que quelques minutes pour décoller. Quelle est sa mission ? Le pilote lui-même ne le sait pas encore. Décollage réussi en moins de 7 minutes. Les cas d'intervention réelle sont de deux types. C'est de l'assistance aux avions qui sont en difficulté, que ce soit avion de ligne ou avion de tourisme, même avion militaire, parce que pour le coup on assiste aussi nos collègues. Et ça peut être l'identification, voire la contrainte d'itinéraire ou la contrainte d'atterrissage sur des avions qui sont un petit peu douteux, en tout cas classifiés un petit peu suspects par la Haute Autorité qui s'occupe de surveiller l'espace aérien national. Ça peut être une provenance, ça peut être un plan de vol non conforme, ça peut être un manque de contact radio avec les organismes de contrôle, qu'ils soient civils ou militaires, ça peut être tout un tas de petits indices sur son comportement ou alors sur son profil de vol qui font qu'on a un doute sur ses intentions. Objectif de ces gendarmes du ciel, protéger l'espace aérien français, car si aujourd'hui il s'agit d'un exercice, la menace elle peut être bien réelle. L'armée de l'air, comme vous le savez, est en charge de deux missions permanentes, bien sûr la mission de dissuasion nucléaire et la mission qu'on appelle la posture permanente de sûreté qui consiste à assurer à nos autorités politiques la souveraineté de notre espace aérien national. La France ne peut pas se permettre de se dire je dors en attendant la menace, elle doit être en permanence vigilante et cette permanence fait que nous sommes prêts à tout type de menaces, nos équipages sont prêts à prendre en compte tout type de menaces. Après une semaine de permanence opérationnelle à la base 705 de tour, les cigognes du groupe de chasse de Luxeuil reprendront leur envol demain pour d'autres missions. En 2014, plus de 800 alertes réelles ont été déclenchées sur l'ensemble de l'espace aérien français.